Musique Quelque chose dans ma vie, Seigneur Fui quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur Que pourrais-je faire sans toi, Seigneur Fui quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie Fui quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie Jésus Christ, Saint Michel, Dieu d'une valeur et une prouve, sainte, éternel Dieu de toute la terre, notre Créateur, celui qui nous a façonné depuis le ventre maternel, qui doit être toujours notre Dieu, puisque c'est là qu'on a bénéficié d'elle. Bénis-moi, sentis-nous pas ta parole, au nom et par l'amour de notre Seigneur, Jésus Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus Christ, nous allons vous aborder aujourd'hui l'histoire du délit, toutes les vérités bibliques composant ce thème, délit. Je vous invite donc, mon frère Sébastien, pour quelques questions. Je vous remercie. Nous remercions l'éternel, notre Dieu, celui qui était, qui est et qui vient. Nous disons, grâce au nom, au plus haut des cieux. Amen. Concernant l'histoire du déluche, nous allons partir du chapitre 6, après le verset 8. Donc voici quelques questions. Après que la terre soit corrompue, c'est-à-dire que toute chère avait corrompu sa voie sur la terre, quelle a été la décision que Dieu avait prise ? Nous prions le frère Abbé de nous donner la réponse à cette question-là. Après que la terre soit corrompue, l'éternel Dieu décida d'exterminer de la face de la terre tous les êtres. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Nous verrons cela dans le verset 7 du 10 chapitre. Cependant, il y avait sur la terre un homme qui a trouvé grâce aux yeux de l'éternel Dieu. Qui est cet homme et pourquoi ? L'homme qui a trouvé grâce aux yeux de l'éternel s'appelle Noé. Noé était un homme intègre et juste en son temps et il marcha aussi avec Dieu. Je vous remercie. Nous continuons toujours dans les questions. Et nous allons demander à notre frère Abbé de veiller de s'approcher pour nous donner la réponse à cette question que nous allons poser. La question est celle-ci. Dieu a-t-il révélé ce qu'il voulait faire à Noé ? Évidemment, oui. Et d'ailleurs, comme connaissance, nous avons dans le livre du prophète Amos en son chapitre 3 verset 7 que le Seigneur l'éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Comme ce cas dans le chapitre 6 verset 13, Dieu dit à Noé « La fin de toutes celles est arrêtée à devant moi, car elles ont rempli la terre de violences. Voici, je vais la détruire avec la terre. » Fin de citation. Je vous remercie. Là, nous voyons que Dieu a effectivement une décision qui est d'exterminer de la base de la terre tous les êtres qu'il avait créés. Maintenant, nous avons aussi appris que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'éternel à cause de son intégrité. Et sa famille a été sauvée. Nous voulons savoir comment la famille de Noé a-t-elle été sauvée. Nous voulons le frère Hervé de Vélie ou Noé. Je crois que vous avez compris la question. Comment la famille de Noé a-t-elle été sauvée du délit ? Pour sauver Noé de sa famille, Dieu demande à Noé de faire une hache de noire, de goffée. Tu déposeras cette hache de noire en série. Tu avais demandé à Noé de faire une hache pour sauver sa famille. Je vous remercie. Maintenant, nous constatons également que cette hache n'a pas été faite, vaille que vaille. Mais il y avait des dimensions. Nous voulons savoir les dimensions de cette hache. Pour la réponse à votre question, nous rentrons dans Guinée 6 verset 15. Voici comment tu la feras. Elle devra avoir 150 mètres de long, de l'âge et 15 d'euros. Voilà la réponse que certains sortent à votre question. Je vous remercie. Nous voici au terme de cette première partie. Nous ne savons pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y en a pas, je vous remercie. La réponse n'est pas la parfaite. Pourquoi tu n'as pas la reprise ? Concernant la dernière question. La dernière question ? Oui, sinon. Si on prend, concernant les dimensions de l'âge, dans la vie, c'était un coudé. On a parlé du coudé, du coudé. Un, je me disais, trois ans. Qu'est-ce que tu l'as sur le coudé, un mètre ? Bon, si nous prenons une coudée, une coudée fait la moitié d'un mètre. Ah bon ? Oui, 0,5 mètre. C'est ça qu'il disait ? Oui. Et c'est à cause de cela que, on lui a une phrase de 300 ou des, le frère disait 150 mètres. Et 60 ou des, il disait 30 mètres. C'était ça. Et c'est fini ? Oui, c'est votre présentation. Pas médiocre. C'est médiocre. ça n'a pas déçu. C'est la voix, d'abord. Je ne sais pas. Tu as pris ton MIP ce matin ? Tu as mangé quelque chose ? Oui. Tu as mangé quelque chose ? Non, tu as la foi. Voilà que tu as mangé, il y a plus bien ton MIP, la voix de la chose, c'est ça ? Et pourquoi tu as du voilà par exemple ? Ce n'est pas imposant, ce n'est pas la voix de l'éducatrice, ce n'est pas la voix d'un prédicateur. C'est fragile, ça est, ce n'est pas juste. C'est très facilement d'envoyer. Donc, continuellement grâce à l'éternel du créateur des cieux et de l'avenir. Pour continuer encore une fois dans l'histoire du déluge, nous avons à notre portée quelques questions sur le chapitre 7. Pourquoi Noé et sa famille furent sauvées ? Nous, nous évitons la soeur Frézanne de nous répondre à cette question. Pour répondre à la question de la soeur de Dieu, Noé et sa famille ont été sauvées parce que Noé et sa famille ont été sauvées parce que Dieu l'a fait et Jésus. Lorsque nous venons dans le verset 7, Dieu dit, l'éternel dit à Noé, entre dans l'âge, toi et sa famille, quand je t'ai vu juste parmi cette situation. C'est la réponse à cette question. La deuxième question dit ceci. Arrêtez de bouger les mains. Que fait Noé pour sauver la vie des animaux créés par Dieu ? Nous évitons la seule victoire pour nous répondre à cette question. Pour répondre à cette question, les versets 2, 3 et 4 du chapitre 7 nous disent ceci. Tu prendras avec toi sept couples, des animaux purs, le mâle et sa femelle. Une paix, des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Sept couples, aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car, encore sept jours, je veux revoir sur toute la terre 40 jours et 40 jours et j'ai exterminé de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Voici la réponse de votre question. La troisième question dit ceci. Quel âge avait Noé l'heure du délis? Nous évitons la chère Rosette pour répondre à cette question. L'heure du délis dans Genèse chapitre 7, verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le délis d'eau fut sur la terre. Genèse 7, verset 7. Genèse 7, verset 7. Donc, Noé et son son, son wife, et son son wife, went into the ark parce de la flou de la Rosette. Nous voulons savoir ce qu'on connaît sur la terre. Genèse 7, verset 7, verset 7. Le livre nous comprenait que dans la génération de Noé, God le connaît comme un parfait homme, un parfait homme dans la présence de la Lune, un righteous homme dans la génération. C'est pourquoi God le demande à faire un hack. Parce que le monde, le monde, le monde, est plein de corruption dans plusieurs manières, comme adoration, la fornication, de lying, et il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons même pas mentionner. C'est qu'on appelle et ce qui fait God's anger dans la terre. Donc, God now prouves, God now prouves, qu'elle veut détruire la terre. C'est ce qui signifie que God sent Noé à faire un hack. Dans ce hack, quand Noé a faire un hack, dans le process de faire un hack, même les biblémakers ont pu comprendre que les gens ont fait des d'un mort. de la terre. Mais le Bible dit qu'il est patient dans les choses. C'est ce qui signifie que Dieu dit qu'on nous dit qu'on dit que Dieu 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 dit qu'il est détruire avec les personnes des pauvres sur le terrain. Dieu dit qu'il a faire un hack et que tous ses familles soient dans le hack. C'est ce qui le Bible dit que le Bible dit en Genèse 7 donc Nua et son fils, avec son fils, et son fils fils, et son fils fils, ils ont venu à l'accé. En géné어, c'est à la question de Jénèse de nos généros au sujet, n'avait rien à dire à dire. Il ne fallait pas lire, il n'était pas ici à dire. Il n'avait rien de nous accroché. Il ne fallait pas lire les gens, il n'avait rien à dire à dire que leur a aidé, En tout cas, tout le monde a dit qu'il n'y a pas d'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. ... 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